bonjour à tous je m'appelle Paco et je fais une petite vidéo, enfin une petite, une longue vidéo pour présenter en fait tout mon matos d'airsoft donc voilà qu'en parcourant un peu youtube j'ai remarqué qu'il n'y avait pas abusé des vidéos en français sur les loadouts etc vraiment explicatif dans les détails de ce qu'il fallait prendre, pas prendre et tout ça donc donc voilà quand j'ai décidé de me lancer et voilà donc je m'appelle Paco je suis belge du côté de liège et voilà ça fait deux ans que je fais de l'airsoft j'ai déjà pratiqué en intérieur en extérieur, CQB extérieur et voilà donc ici on va commencer d'abord par le par le début donc ce que je prends moi pour aller à une journée d'airsoft je prends deux sacs, le premier celui-ci un sac normal tout ce qu'il y a de plus naturel possible qu'est-ce que j'y mets donc je mets là-dedans des vêtements de rechange pour la fin de journée donc style pour me changer un short et un t-shirt pour la fin de journée une paire de chaussettes au cas où tu vois un autre t-shirt de rechange on sait jamais un kawai s'il pleut ou quoi un petit rouleau de pq au cas où voilà de la bouffe mon gilet tactique va dedans et mon casque aussi ils vont dedans la bouffe que je mets dans un sac isotherme comme ça ça attire au frais l'eau et le sandwich ou quoi donc donc voilà ça fait plaisir aussi de boire de l'eau fraîche encore vers 15 heures tu vois donc donc voilà quoi le premier sac en gros c'est tout quoi la bouffe sac poubelle parce que bon en général quand tu es dans les bois tout ça tu laisses pas des déchets derrière toi donc tu reprends ça avec toi voilà t-shirt chaussettes pantalon ou un short le gilet tactique comme ça bon ben il est vu de personne jusqu'à ce que j'arrive sur le terrain et quand je repars du terrain je le remets dedans on sait pas ok c'est bien c'est propre et et voilà quoi à peu près c'est tout donc maintenant je vais te présenter le deuxième sac celui qui sont qui est dédié aux répliques et aux consommables le deuxième sac pour les répliques donc et les consommables j'ai une grande poche à l'arrière qui peut accueillir jusqu'à deux répliques voilà une deux le petit gaz et là je mets les répliques ok elles sont bien on les voit pas et elles sont protégées donc c'est une bonne chose deuxième poche ici on est à l'arrière comme ça donc là je mets des lunettes de protection si le focus se veut bien voilà des lunettes de protection pour juste aller au chrony ok vite fait je mets les batteries voilà et ici à l'avant je vais enlever le gaz parce que là il n'arrive pas à faire le focus voilà des billes donc évidemment c'est des bio ok j'ai aussi des billes qui sont phosphorescentes pour mon traceur pour ma réplique d'assaut principale donc donc voilà par contre celle ci elles sont pas biodégradables malheureusement donc c'est au minimum simplement pour jouer à l'intérieur donc voilà sinon des pistes à chaque bille bille comme ça comme ça comme ça comme ça au calme on se met bien j'en prends en général sur une journée j'en consomme dans les 3000 ouais ouais on va dire que ouais j'ai pas peur de j'ai pas peur de tirer quelques chargeurs donc voilà quoi on se fait plaisir on est là pour tirer des billes donc donc voilà je tire pas en rafale je fais du semi hein au calme mais voilà quoi donc billes bien intradables batterie tout va dans ce fucking sac ok au moins comme ça quand tu sors de chez toi personne ne peut rien constater c'est préférable si tu n'as pas de sac comme ça il n'y a pas de soucis ça je l'ai acheté je crois sur amazon ou à aliexpress c'était le plus grand parce que après tu sais quand même mettre des snipers là dedans après aussi tu as des répliques courtes rp9 tout ça mp5 mp7 tout ça ben là ça prend la moitié du sac style quoi donc si tu n'as pas de sac c'est pas grave tu peux prendre un sac à dos si ça rentre dedans ou un sac poubelle ça va ça ça fait le taf aussi quoi tant qu'on voit pas que c'est une réplique et que tu sors de chez toi avec les voisins ils le voient pas donc donc voilà quoi c'est le principal donc ici ben voilà c'est la présentation je pense des deux sacs après ben ouais j'ai aussi j'ai aussi des cagoules c'est bien ok les petites cagoules voilà voilà ça garde ça garde au chaud ouais effectivement mais après ça évite quand même de transpirer que la transpiration coule sur les yeux donc moi j'utilise j'utilise ceci ça ou alors des bordes d'ana voilà je mets un bord d'ana et je mets mon casque dessus comme ça ça garde la transe donc voilà deux sacs obligatoires moi il me semble pour avoir le transport convenable bon pas en avion évidemment mais que soit voilà à pied ou en voiture ben ça passe quoi c'est c'est comme ça il faut pas il faut pas que les les autres les gens les civils ce que tu veux on peut les appeler comme ça constate que tu es habillé en full camo avec des répliques par ci par là ça ne fait pas quoi t'es pas un kamikaze moi je suis pas kamikaze donc voilà quoi c'est juste un sport tranquille on se fait plaisir donc voilà quoi il faut penser aussi à l'image de toi et des autres airsofteurs du sport en général donc donc voilà quoi on essaye de la de la passer en ninja et voilà quoi c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut donc maintenant je vais te présenter toutes mes répliques principales et des deux points on se retrouve maintenant avec toutes mes répliques ok je vais commencer par la toute première que j'ai acheté c'est une m4 celle ci de marque lancer tactical dans un magasin je l'ai acheté près de chez moi ça fait plusieurs années que je l'ai déjà je l'avais avant que je commence airsoft donc j'ai commencé avec celle ci l'airsoft vraiment pratiqué elle va bien ok voilà ça fait le taf puis après bon ben évidemment j'ai envie j'ai eu envie d'aller voir un peu ailleurs et de voir un peu les autres comment ça se passait donc celle ci j'ai juste rajouter un fou silencieux bon il y a l'organe de visée il y a une poignée tactique rétractable ok qui est quand même pas mal et en plus tu sais là tu sais là tu sais la descendre encore un peu plus donc c'est comme c'est quand même super sympa aussi quand tu joues pour voilà pour la prise en main franchement c'est c'est plutôt pas mal donc j'ai rien du tout j'ai rien modifié au niveau de l'intérieur de la réplique c'est toujours d'origine sortie de boîte je suis dans les 300 fps voilà quoi ça fait le taf donc c'est une aeg electric gun la batterie c'est toujours dans la crosse c'est une m4 ok donc donc voilà quoi vous allez autour de 180 euros il ya plusieurs années de marque lancers tactical donc voilà ça fait plaisir ça fait le taf ça va ça fait le taf alors une deuxième que j'ai acheté toujours en réplique longue c'est une urbaine à saut rifle celle ci je l'ai acheté sur un site internet j'aurais pu dire lequel peut-être des stockage games un truc dans le style je sais pas donc c'est toujours une une aeg elles sont toutes aegées toutes mes répliques sont aegées sauf de points une réplique de points je voulais tenter un truc plutôt plutôt proche du corps comme ça avec le chargeur qui se met ici pour pouvoir être vraiment plus plus mobile pour le cqb donc voilà je n'ai pas vraiment testé parce que bon enfin je l'ai testé chez moi mais je n'ai pas encore testé en réel parce que le problème c'est au niveau de la batterie à l'arrière il ya très 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 peu de place et les batteries elles sont très difficiles à trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de place il faut des toutes petites batteries et c'est relou donc voilà là je n'ai même pas je n'ai même pas testé en réel quoi sur le terrain mais voilà je l'ai quand même quoi et donc voilà donc je te la présente ok une autre m4 de marque sima donc si tu débutes l'airsoft tu peux tu peux acheter en fermant les yeux cette marque c'est yma sima de nouveau une m4 ici d'origine quoi j'ai rien j'ai rien j'ai rien du tout modifié à l'intérieur tout ce qu'on peut faire c'est rajouter des accessoires sur l'extérieur donc une lampe lobe tactique tout ça voilà poignée tactique organe de visée tout ce qu'on veut on fait ce qu'on veut c'est tout du vaipicatini 20 mm donc voilà semi full auto ça fait plaisir celle-ci je l'ai testé sur un terrain il n'y a pas très longtemps je suis passé au chrony avec bon je savais déjà en l'achetant qu'elle était très très haute au niveau des fps donc c'est pour ça que je n'ai pris qu'une seule fois sur le terrain et effectivement elle tape à 420 fps quoi 415 418 420 fps donc on peut pas jouer avec c'est trop c'est trop puissant bien sûr donc il faut faire quand même gaffe aux poteaux qui sont sur le terrain avec toi ça fait ça peut faire mal donc donc voilà donc je l'ai quand même j'ai rajouté une sangle tactique voilà je la garde chez moi pour la défense c'est bien toi même tu sais donc voilà et ou sinon ma réplique principale c'est celle ci c'est la gc16 prédator battleship gray couleur wolf gray de chez gg armement que j'ai acheté sur un site qui s'appelle ops store donc celle ci j'ai rien modifié non plus encore en interne pas encore mais à mon avis ça va arriver donc j'ai juste ajouté ici pour pour la sangle la sangle un point que j'ai avec le gilet tac la poignée tactique merci uzun une petite lampe tactique et puis après deux organes de visée un point rouge téprusse et un viseur réflexe quoi bon ici là il ya les cache ok donc donc voilà et j'ai aussi mis un traceur un traceur ici qui doit faire 30 35 mm donc comme tu peux voir ici là la sortie franchement elle claque à mort elle est belle elle est en full métal donc c'est quand même vachement lourd surtout avec tout le bordel que j'ai mis dessus là donc de marque gg je l'ai acheté dans les 350 boules j'ai mis aussi donc ce petit accessoire là qui sait se rétracter mais là qui est bloqué par le réflexe pour protéger la lunette de visée c'est quand même important parce que ça cet accessoire là ça coûte 3 4 euros et ça ça coûte au minimum 30 35 euros donc si tu pètes à chaque fois la vitre ça le fait pas quoi donc donc voilà quoi toujours semi full ok bon en général les parties c'est toujours en semi ok donc on fait pas les foufous on fait pas des rafales de dégo donc donc voilà quoi avec avec les chargeurs toujours tous les chargeurs m4 je vais dire ben le mieux moi c'est tout des high cap je prends que des high cap donc là dedans il ya quoi il ya 350 400 billes un truc dans le fil ça ça c'est le chargeur que j'ai reçu avec avec cette réplique sinon ben évidemment j'ai reçu un chargeur au minimum avec toutes les autres donc j'ai 5 ou 6 chargeurs différents tous des high cap enfin si j'ai un mid cap mais bon je l'utilise pas donc voilà et j'ai choisi aussi de prendre chaque fois des répliques où je puisse permuter chaque fois tous mes chargeurs je dois pas racheter des chargeurs pour chaque pour chaque réplique quoi ça c'est quand même un gain de un gain d'argent quoi donc voilà ici voilà quoi avec le chargeur au calme ça se met bien c'est joli et et voilà quoi elles sont pas mal alors ça c'était pour les répliques donc de réplique long quoi moi je j'utilise que des que des que des assos ok et aussi non ici j'ai un vieux 19 11 vieux 19 11 qui lui fonctionne au co2 ici ok donc tu enlèves ceci tu mets la sparklet à l'intérieur le chargeur se met ici devant d'ailleurs il y en a un dedans voilà ok et puis ici tu mets la sparklet et puis tu es parti quoi mais bon au niveau co2 c'est un peu trop puissant donc en général tu peux pas jouer avec quoi et il est pas blow back c'est juste au co2 donc voilà quoi c'était juste pour essayer j'avais pas acheté sa chair non plus je crois une cinquantaine d'euros dans un magasin tout près de chez moi ok ça c'était il ya plusieurs années donc j'avais acheté le complet avec la première m4 ok et ici avec celle ci j'ai racheté un autre 19 11 qui celui ci fait blow back chargeur green gaz chargeur green gaz et donc celui ci voilà comme ceci qui peut accueillir 26 27 billes un truc comme ça qui ressort un peu tu vois il ressort un peu du de la crosse et voilà donc ici il est il est vide et il y avait un peu de gaz dedans effectivement voilà ce que ça donne en fait voilà et là il est vide ok ben voilà donc ça c'est un green gaz et on ce qui est bien avec ce cette réplique si de pa de 19 11 c'est qu'on sait mettre des chargeurs co2 aussi donc ici tu mets une sparklet tu mets tu charge des billes sur le côté ici et puis hop tu mets et c'est parti quoi voilà donc ça c'est plutôt pas mal donc ça c'était les répliques je sais pas quoi dire d'autres après au niveau des batteries ouais des moins j'utilise des nunchuck 9.6 9,6 volts c'est toutes des 1600 milliampères si je me trompe pas donc ça ça va ça rentre dans tous les m4 sauf dans le ua r je te disais que la batterie là elle est vraiment minuscule ça craint quoi donc voilà ou sinon ben des lipo voilà de la lipo 11.1 et ben là j'utilise de la de la 1100 1200 1300 milliampères et j'en ai déjà vu en 1500 milliampères donc voilà c'est surtout pour celle là la prédator la grey donc celle ci voilà c'est obligé je tape je tape du lipo 11 là dedans quoi donc donc voilà quoi ça c'est mon bébé elle claque moi j'aime bien en plus la couleur franchement c'est vraiment pas c'est vraiment pas un truc qu'on voit tout le temps sur le terrain donc voilà j'aime bien franchement avec la petite donc bon celle ci je tape à 2 80 300 fps pas plus donc voilà il faudra peut-être que que je change un petit ressort un truc comme ça je sais pas encore quoi changer à l'intérieur parce que j'ai déjà le tu donc électronique trigger unit pour la détente j'ai un mosfet pour la batterie qui règle qui chèque qui gère un peu tout le tout le toutes les tensions et tout ça donc donc voilà quoi toujours électrique ok électrique gun électrique gun électrique bon batterie on peut utiliser des lipo ou des ni mh après voilà quoi ça dépend ça dépend de ce qu'il y a déjà dans le ventre au départ de comment elle est conçue elle est conçue donc donc voilà quoi au niveau des répliques je pense que je pense que c'est tout je pense que j'ai tout dit donc moi je te conseillerais en premier temps si tu veux vraiment essayer l'airsoft que tu n'as jamais essayé l'airsoft et que tu n'as rien comme matériel c'est déjà aller sur facebook parce qu'il y a des groupes d'airsoft sur facebook tu en trouves un il n'y a pas de souci près de chez toi dans ta région évidemment c'est plus facile tu te montes s'il y a moyen que tu viens de voir le mieux c'est d'être majeur les petits potes il faut être majeur c'est quand même le mieux et après si tu connais quelqu'un ou quoi tu te montes s'il n'y a pas moyen qu'on te prête une réplique la journée ou une partie déjà une demi ou trois quarts d'heure c'est déjà pas mal pour tester les répliques voir un peu comment ça fonctionne voir comment ça se passe une game tout ça tout ça voilà quoi et après ben tu te feras une idée et puis ben là tu diras ok je me lance ou ben en fin de compte non c'est pas pour moi quoi donc donc voilà quoi moi je pense que c'est ça le mieux pour ne pas dépenser de l'argent pour rien donc voilà mais sinon tout départ tu peux franchement acheter une réplique à 180 euros ça fera le taf franchement ça fera le taf il n'y a pas de souci puis après bon évidemment tu aurais envie d'autres choses certainement mais ça suffira déjà amplement ce sera déjà pas mal donc donc voilà quoi au niveau des répliques voilà essayer d'avoir au moins une batterie de rechange quand même parce que tu tiens pas la journée avec une seule batterie tu fais plus ou moins une demi journée donc deux voire trois c'est déjà pas mal c'est quand même bien les billes ben voilà en général pour passer le chrony donc ce qui veut dire pour voir le nombre de fps que tu sors sur ta réplique en général c'est de la bille de 0,20 g puis après tu peux utiliser de la 0,23 de la 25 de la 28 de la 30 comme tu veux comme il te fait plaisir après si tu vas dans les bois ou en extérieur en tout cas ben essaye quand même franchement d'utiliser des biodégradables c'est quand même le mieux pour la nature c'est quand même le minimum quoi après en intérieur ben c'est bien aussi toujours d'utiliser de la biodégradable voilà quoi mais bon comme je t'ai montré tantôt moi mes billes phosphorescentes elles sont pas biodégradables d'ailleurs je sais même pas si ça existe des billes phosphorescentes biodégradables si toi tu sais tu peux me le dire dans les commentaires il n'y a pas de souci je prendrai note donc donc voilà quoi sinon ben je pense que c'est tout au niveau des répliques c'est tout ce que je peux te dire bon comme accessoire ben t'as les t'as les t'as les t'as les organes de visée donc les gros viseurs les viseurs à cog à cog les points rouges les réflexes voilà sinon tu as juste les mire de visée t'as en général tu as une lampe tactique pour les endroits sombres tu sais quand tu fais dans des châteaux dans des trucs comme ça c'est toujours bien d'avoir une petite lampe ou alors tu l'as mis sur ton casque c'est possible aussi ou sur ton gilet tac voilà quoi sinon ben des défauts des faux trucs laser et tout ça que tu rajoutes quoi tu sais mettre des piles dedans tout ça donc donc voilà en général c'est ce que tu verras sur le terrain comme comme accessoires voilà des poignées évidemment poignées tactiques et des sangles bien entendu pour la tenir quand même c'est quand même parce que sa place d'ouvre à la fin de journée ça fait quand même ça fait quand même des bras et des épaules donc donc voilà quoi ici moi je vais continuer à présenter tout l'équipement que je mets sur moi et voilà on se retrouve de suite de suite wach 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 si tu es encore là gros ok je continue alors je commence par le haut d'accord le haut ben je mets un casque voilà basique tranquille easy facile tout ce qu'il ya de de plus de plus normal c'est un casque je ne crois plus que je l'ai acheté gros franchement je sais plus j'ai mis un cover voilà qui s'achète quelques euros sur amazon ou aliexpress ou un truc comme ça ou dans un magasin ouais je suppose je sais pas donc donc voilà quoi il était déjà en camouflage en dessous on va on voit quand même que il y a déjà du camo sur le dessus du casque ok après j'ai reçu tous les accessoires pour les attaches ici l'attache ici qui sert normalement pour le s talker donc le masque bas bas du visage ici pour attacher les lunettes enfin le masque les lunettes comme de ski et après ben tu as du câble un peu par ci par là ou des du scratch pour mettre des patchs comme tu aimes bien pour le design un peu comme tu aimes bien et donc à l'avant pour la la petite gopro qui fait plaisir et et voilà quoi et à l'arrière Le truc pour régler le casque ça c'est bien c'est important je trouve parce que un casque qui est bien serré sur ta tête Fin de journée tu auras pas mal au dos ni au cou ok par contre si ton casque il brin de balle un peu comme ça sur ta tête toute la journée franchement le soir gros tu vas avoir mal partout au niveau de la tête de la nuque des épaules du dos tu vas avoir vraiment mal partout donc un casque il faut qu'il faut qu'il soit bien bien mis sur la tête comme ça tu n'as pas de problème pour la journée et pour les jours après en dessous en dessous soit je mets je mets un petit petit bord d'unin comme ça sur le sur le sur le front pour retenir la transpiration ou alors un truc comme ça quoi un truc comme ça quoi après ça ça tient quand même chaud au niveau du nez et tout ça ou alors la cagoule basique quoi donc donc voilà quoi je mets ça puis je mets mon casque dessus ok la protection le bas du visage est stalker comme on appelle ça moi j'en ai acheté un qui fait protection des oreilles en même temps il est de la marque one tigris d'accord très très bonne marque excellente marque pour tout ce qui est matériel pour l'airsoft etc donc moi je voulais vraiment un truc qui protège les oreilles parce que moi personnellement je trouve que c'est important donc au niveau du nez de la bouche des joues et des oreilles voilà c'est important surtout que moi je joue pas au niveau radio avec un des grosses oreillettes que je que je redépose après sur mes oreilles moi je joue plutôt avec l'arégophone donc donc voilà quoi au moins je suis protégé tout le bas du visage et les oreilles et les etc donc ça c'est pas obligatoire mais c'est vraiment vivement conseillé parce que si tu prends une bille dans le nez ou dans la bouche tu peux aller chez le dentiste donc ça va vraiment pas faire plaisir ça va faire mal et ça craint d'ailleurs franchement j'en ai déjà pris quelques unes dans la gueule et t'es content d'avoir le masque grillage comme ça t'as quand même l'air qui passe t'as quand même plus facile de respirer mais c'est super important de se protéger tout le haut du visage vraiment donc le casque ceci et évidemment des lunettes le petit bruit le petit bruit donc ceci c'est des lunettes avec un verre fumé tu reçois ça avec le verre transparent translucide celle ci j'ai testé et j'ai acheté celle ci avec un petit ventilateur à l'avant ici au dessus ok avec la power bank en fait c'est deux piles triple 1 que tu mets là dedans donc ça fonctionne bien franchement ça fonctionne bien j'ai quand même eu un peu un peu de buée sur la journée j'avais pas du tout traité le verre que ce soit intérieur, extérieur j'avais rien traité du tout je les avais juste ben juste bien nettoyés quoi bien propres j'ai pas des troasses de doigts partout partout donc donc voilà franchement ça ça va je dirais à 85% quoi allez ça va franchement ça va donc donc voilà donc je vais continuer à les utiliser je vais un peu voir bon j'ai pas enlevé de mousse ici sur le dessus sur les côtés ou sur le dessous parce que bon voilà juste avant j'étais avec des masques grillagés et effectivement t'as pas de buée évidemment mais j'ai fait du CQB une fois dernièrement il y a un mois un mois et demi et j'ai reçu une bille elle m'a pas touché l'intérieur du visage mais elle est venue se loger à l'intérieur du masque grillagé je sais pas pourquoi elle est passée gros je sais pas donc je me suis dit franchement là ça craint je l'ai échappé donc là au moins avec ceci je suis totalement protégé il n'y a rien qui passera il n'y a rien qui passera donc voilà quoi d'ailleurs j'en ai reçu j'ai reçu des billes je sais pas si on peut le voir ici mais il y a il y a une petite gratte ici mais bon après je sais pas si on le verra vraiment à la caméra mais bon voilà quoi j'ai déjà reçu des billes et ça fonctionne j'ai acheté ça sur Taiwan Gun dans les 35 euros et voilà quoi tu vois ça là il tourne voilà il tourne t'as une deuxième position où il va moins vite et puis la troisième position où il s'arrête voilà c'est hyper silencieux franchement ultra silencieux tu le sens pas le vent à l'intérieur tu le sens pas non plus donc voilà quoi ici j'avais modifié ce truc là où j'avais acheté sur Amazon un pack où tu sais mettre 3 piles triple 1 dedans mais quand je les branche les 3 piles le ventilo il va 10 fois plus vite que ce qu'il va ici normalement de base et il fait beaucoup beaucoup plus de bruit donc j'ai dû remettre l'ancien système de base que tu reçois qui reste comme il était au départ quoi sans bruit donc silencieux et correct quoi mais je voulais tester quand même avec les 3 autres piles pour voir si ça allait faire quelque chose effectivement oui ça s'ouvre beaucoup plus fort mais ça fait aussi beaucoup plus de bruit et donc passer toute la journée avec ce bruit là dans la tronche ça va pas le faire quoi c'est pour péter les plombs donc j'ai préféré revenir en silencieux mais avoir un peu moins de vent quoi tant pis donc voilà mais ça fait quand même le taf franchement ça fait quand même le taf donc ça c'est tout ce qui est au haut du visage ok sinon au niveau au niveau du tronc au dessus moi ce que je mène c'est un truc c'est comme ça un under armor voilà en full stretch voilà ça tient chaud ou alors ça tient au frais pour l'été ou l'hiver donc voilà moi je mets ça contre ma peau voilà et juste dessus mais pas pour aller pour me rendre au terrain évidemment donc je mets ça à la limite et le t-shirt de ma team qui n'est pas camo avec mon bas camouflage pour me rendre sur le terrain et une fois que je suis là-bas j'enlève mon t-shirt et je mets donc mon combat de fit qui est camo voilà ici je suis au haut de l'an de digital ok donc j'ai le haut et le bas et j'ai la même chose en black camo voilà donc j'ai le même truc j'ai acheté ça sur Aliexpress le complet le haut et le bas pour 35 ou 40 euros un truc comme ça donc c'était pas très très cher j'ai déjà fait quelques parties avec et franchement ça tient j'ai pas de soucis les tirettes et tout les poches y'a rien qui y'a rien qui part en couille donc c'était livré aussi avec les coudières comme tu vois elles ont déjà pris elles ont déjà pris un peu sur la tronche voilà deux coudières et évidemment deux genouillères quoi voilà donc ça c'est hyper important euh ben pour te protéger quoi quand t'es couché quand tu cavales et que et que tu te lances comme ça comme un vrai fou par terre et ben t'es content d'avoir les genouillères ou les coudières pour te rattraper quoi tu vois quand tu rushes comme ça donc donc voilà quoi tu vois ici les genouillères elles ont bien pris aussi tu vois ça part un peu ça part en couille un petit peu quand même là complètement mais bon voilà quoi ben pantalon tactique hein tranquille quoi voilà avec des poches partout euh voilà bon après c'est résistant mais c'est pas un cortex hein c'est un à mon avis je vais te tremper quoi tu vois c'est pas du matériel de professionnel non plus donc euh donc voilà quoi mais ça fait le taf ça suffit quoi ça suffit il n'y a pas besoin d'acheter des pantalons à 500€ pour euh pour aller faire des journées d'airsoft quoi après bon si t'as acheté un à 500€ ben tu seras tranquille pour toute ta life à mon avis euh donc ça c'est le haut le bas après les chaussures je les ai pas ici mais euh j'utilise des pièces chaussures que j'ai acheté sur Aliexpress une vingtaine d'euros donc euh faut pas faire comme moi hein faut pas faire comme moi parce que moi bon c'est vrai qu'elles sont hyper euh hyper confortables et hyper légères mais euh au niveau des chaussures euh ce qui est mieux c'est d'avoir des bonnes chaussures de marche euh résistantes euh qui sont imperméables et euh qui remontent bien jusqu'à la cheville hein donc euh donc ça c'est ultra important pourquoi ? parce que toute la journée tu vas marcher tu vas courir tu vas te mettre accroupi coucher debout euh sur les mains etc euh donc euh donc voilà quoi les chaussures c'est vraiment le plus important avec les protections euh oculaires c'est vraiment les deux choses les plus importantes euh donc voilà quoi parce que si tu si tu cours et que boum t'as ton pied qui part en couille et que tu te niques la cheville ben voilà ta journée elle est foutue tu peux retourner chez toi si t'arrives encore à conduire donc euh donc voilà quoi sinon au niveau des gants des protections pour les doigts euh moi perso je les utilise tout le temps euh il y en a qui vont comme ça mais euh franchement euh même avec les gants j'ai déjà pris des billes sur les mains je peux te dire que tu le sens passer quoi tu vois donc ceux-ci ça fait quelques ben ça fait au moins deux ans que je les ai franchement ils commencent à être vraiment bien déglingués quoi ils commencent à vraiment être bien bien déglingués donc euh ici j'ai j'ai investi et j'ai acheté euh j'ai acheté euh une paire de mécan des mécaniques voilà euh euh avec protection sur tout le long du doigt en fait tout le long du doigt il y a du il y a il y a du il y a du plastique là comme ça parce que avec les autres j'ai déjà pris des des billes sur les doigts les ongles et tout et franchement tu le sens passer même avec des gants donc euh ici euh voilà quoi euh à part le pouce euh à part le pouce et celui-là euh les trois autres doigts ils ont euh ils sont euh ils sont euh protégés euh avec euh un renfort ici euh en gel tu dirais du gel quoi euh euh donc euh donc euh donc voilà quoi ça c'était une quarantaine d'euros sur Amazon donc euh je vais de les recevoir euh aujourd'hui donc euh je vais les tester euh ce dimanche sur le terrain et en plus bah ils sont de la même couleur que mon gilet tac et que euh ma réplique principale hein donc voilà wolf grey donc euh donc voilà quoi c'est des mécaniques c'est euh impact impact donc voilà une quarantaine d'euros sur euh sur Amazon Amazon ou sinon bon euh moi euh comme je vais dire euh au niveau de la du climat tout ça euh c'est c'est bien de privilégier les magasins qui sont près de chez toi hein et puis même c'est pour les commerçants qui sont près de chez toi c'est c'est sympatoche aussi après euh évidemment tu as énormément de de sites internet sur lesquels tu peux acheter euh bah des répliques ou tous les accessoires euh dont tu as besoin ou ou a envie donc euh voilà quoi moi je connais euh plusieurs sites euh je vais te les citer donc il y a OPS Store il y a Dstockage Games il y a euh attends je les avais noté à un moment donné donc OPS Store Dstockage Games Airsoft entrepots Taiwan Gun euh Amazon la base et euh voilà quoi euh en gros déjà avec ces 4 ou 5 sites là plus les magasins qui sont aux alentours de chez toi tu peux déjà faire une petite euh une petite euh enquête de marché pour euh bah pour voir euh chez qui c'est mieux et tout ça tout ça et c'est parce que bon ils vendent pas toutes la même chose bien entendu et pas tous au même prix non plus donc euh donc voilà quoi donc euh ça c'est voilà pour tout le matériel euh que j'utilise euh que je mets sur moi euh et euh bah maintenant je vais te présenter euh mon gilet tactique euh yo et bien euh content de voir que t'es toujours là ok donc ça c'est cool c'est plutôt sympa de ta part voilà donc euh ici on a combien ? ah ouais on est déjà à 38 minutes donc c'est quand même pas mal euh donc le gilet tactique avec la euh la ceinture tactique d'abord la ceinture tactique hein on va commencer par ça donc euh la ceinture tactique avec le holster pour mon PA euh moi je te conseille de la prendre en dur comme ceci parce que euh au moins ben ton PA il tient bien dedans il se met bien il s'enclenche bien dedans au moins tu saurais pas le perdre parce que j'en ai déjà vu blindé sur les parties euh chercher après leur PA à la fin de la partie quoi et donc euh c'est pas super sympa c'est pas cool t'as soif t'as faim t'as envie euh t'as envie euh d'aller te coucher t'as envie de fumer une clope t'as envie je sais pas quoi plutôt que de chercher pendant un quart d'heure après ton PA qui est tombé dans les bois et tu sais pas où il est ok donc euh toujours bien faire attention à bien sécuriser euh vos bazar quoi hein que ce soit le PA ou les chargeurs ou euh euh la poche radio ou des trucs comme ça pour ne pas que ça puisse tomber et 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 que ça se casse la gueule déjà que ça se casse et et deuxième chose ben que vous le perdiez parce que parce que voilà parce que tu le retrouves pas t'en as marre de chercher et tu te dis ben fuck off tant pis quoi ok donc euh le PA ceinture tactique ceinture tactique avec des passeaux en molle ou ben tu sais euh tu sais mettre tout ce que tu veux des poches grenades des poches euh des poches euh des poches barbie des poches tout ce que tu veux euh ça c'est la dome poche donc la poche poubelle quoi en gros euh qui se euh qui se plie comme ceci et aussi non qui se déplie comme ceci et euh ben comme tu vois qui a une grande grande capacité et avec encore un scratch comme ça donc ça tout ce qu'il y a dedans ça saute mais que à l'intérieur ça ne sort pas ça ne sort pas euh de la petite poche ok et c'est super pratique euh tu refermes comme ceci et voilà ta poche elle prend pas de place et c'est plutôt pas mal quoi tu vois donc euh donc voilà la ceinture tactique euh couleur wolf grey hein couleur wolf grey comme euh comme ma réplique c'est la même couleur voilà voilà et maintenant donc le gilet tactique euh que j'ai un peu transformé donc le gilet tac c'est il est de la marque invader gear invader gear invader gear ok donc euh porte-plaque porte-plaque ok porte-plaque donc ici à l'avant à l'avant qu'est-ce que j'ai donc euh déjà c'est des euh laser cut hein c'est des laser cut mais bon ça change pas grand chose en fait c'est juste euh pour le visuel mais sinon des passants molles normaux comme sur la la ceinture tactique bon ben voilà quoi ben c'est vrai que c'est plus joli quand c'est du laser cut laser cut donc euh ici j'ai une petite poche euh admin comme on appelle ça euh qui est fourni avec euh euh chargeur pour euh pour un chargeur de PA ok et donc euh j'ai euh ici une petite poche euh pour mettre une photo de ma team pour pas que j'oublie et que que je pense à eux et tout ça tout ça donc euh que j'ai pas encore faudra que je la sorte alors après euh j'ai une poche ici avec une tirette donc à l'intérieur j'ai mis donc le laryngophone voilà voilà que tu mets ça ben sur ta gorge et puis t'as plus que j'ai plus qu'à appuyer sur le gros bouton qui est ici pour parler et j'ai quand même bon l'oreillette pour entendre euh quand on me répond hein c'est quand même mieux donc euh donc voilà quoi donc euh dans la main coach j'y mets euh quelques clés à laine euh je mets un bic euh au cas où je peux y mettre euh euh je peux y mettre euh 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 du paracétamol ça peut ça peut aider aussi pendant la journée si t'as mal au pied au dos à la tête quelque part donc euh donc voilà quoi euh j'ai donc un patch Ghost Recon et j'ai un patch euh euh belgique mais en en mode euh punicheur quoi hein en mode punicheur ok ici j'ai une petite poche ben de chez euh toi même tu l'as reconnu hein ta gueule TG Taiwan Gun évidemment évidemment avec euh le petit euh le petit truc rouge là le petit euh le petit euh le petit volant rouge pour dire que t'es out quand tu t'es fait toucher comme ça ben c'est un peu plus pratique euh t'as pas besoin de garder la main en l'air hein parce que t'as déjà mal au bras donc euh garder ton bras en l'air en plus c'est relou quoi tu vas porter ton ta réplique tout ça tout ça donc voilà moi j'ouvre ça je tire au moins les gens c'est visuel ils voient que je suis out et voilà j'ai pas besoin de garder mon bras en l'air quoi euh et sur le dessous j'ai euh j'ai euh j'ai 3 macpouchs pour euh M4 euh 5,56 quoique du 7,62 ça pourrait passer aussi je crois et à l'avant j'ai encore mis une autre poche euh une autre poche euh une autre poche PA donc euh voilà euh encore une fois ben les macpouchs ici les chargeurs ils sont vraiment bien calés ils risquent pas de sauter euh euh et les chargeurs pour le PA pareil bon il y a il y a un scratch ça fait du bruit parce que voilà hein faut bien savoir aussi que quand t'es sur le terrain et que tu fais vraiment euh du mille sim euh de la simulation style ou un truc comme ça et que c'est pendant la nuit ou en soirée ou que sais-je et que tu dois t'approcher et que tu dois recharger euh tout près de l'ennemi euh en étant furtif ben euh si tu fais ça le gars il va directement savoir où t'es quoi tu vois donc euh après avoir des poches euh qui font pas de bruit c'est plutôt pas mal aussi quoi donc euh trois poches euh chargeur ici deux poches chargeur la main poach et le truc pour dire que j'ai été touché donc ça c'est sur la face avant j'ai en plus donc la sangle la sangle tactique qui est deux points que j'ai rassemblé en un point et que j'ai mis sur le côté droit comme ça j'ai ma réplique qui longe ma jambe droite qui n'est pas en plein milieu et qui ne me touche pas euh qui va pas bloquer et taper dans mes dans mes dans mes genoux pendant que je marche là elle est elle est le long de mon corps et à la limite elle bouge quasi pas quoi donc euh donc voilà le gilet le gilet tactique ici euh moi je l'ai un peu transformé parce que euh donc c'est un gilet normalement que euh que tu ouvres euh avec la 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 truc euh standard tu es obligé d'ouvrir tout comme ça d'enlever ce côté là d'enlever l'autre côté ça fait du bruit c'est long c'est éprouvant euh donc euh donc euh ce que j'ai fait moi c'est que j'ai mis du scratch comme ça ici j'ai mis une petite attache euh comme ceci euh sur le fond voilà euh je les ai mis au bord vraiment du bord au bord du bord ah oui je les ai mis au bord du bord donc ici comme ça je suis pas obligé d'ouvrir toujours cette euh cette partie là avec les chargeurs et tout tu vois c'est plus simple et donc de l'autre côté de l'autre côté ici et ben cette partie là ben je l'ai replié ok et sur les passants en molle que j'ai sur les côtés ici j'ai merci maman euh on a trafiqué un petit truc là on a passé du fil enfin du un truc comme ça quoi de cette largeur là dans les passants en molle qu'on a recousu ici et là pour que les attaches tiennent comme ça j'ai plus que deux attaches voilà si j'arrive parce que bon quand il est pas sur moi c'est un peu plus difficile voilà comme ça hop il est mis je l'enlève voilà hop et je suis libéré tu vois donc ça c'est vachement c'est vachement pas mal donc côté droit dans le fond ici j'ai ma poche euh ma poche radio poche radio qui est ici enfin radio qui est ici une Baofeng ok euh Amazon voilà euh c'est quand même pratique quand t'es sur les terrains pour parler aux autres en plus suivant le scénario que tu as si tu dois euh te diviser l'équipe en deux ou en trois pour que tu fasses plusieurs objectifs en même temps ben il y a une partie de l'équipe qui peut dire ok nous on a atteint l'objectif euh on attend ta 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 etc enfin c'est quand même pratique d'avoir une radio c'est pas obligé mais c'est pratique et donc euh effectivement la porte la poche radio qui est euh protégée par un clip et en plus par un scratch mais bon une fois qu'elle est scratchée et qu'elle est clipsée ben en général la radio elle bouge plus de la journée quoi hein donc euh ça c'est le côté droit le côté derrière le côté derrière oui oui le côté derrière euh camelback avec euh donc ben euh ici la petite poche à eau qui fait plaisir euh qui doit faire deux litres et demi je crois j'avais quand même pris une grosse capacité parce que je bois beaucoup d'eau je transpire beaucoup j'ai souvent soif donc euh donc j'aime bien avoir de l'eau hein donc j'ai pris une grosse capacité euh et puis après ben j'ai euh j'ai une poche là j'ai une poche là quoi ben pour prendre euh je sais pas un chargeur pour prendre euh si il veut bien faire le focus voilà merci euh pour prendre euh peut-être même un masque de rechange au cas où si j'ai un problème avec euh avec mes lunettes euh ma protection oculaire je me dis euh d'en avoir une deuxième sur le terrain c'est pas mal même si en général euh les trucs que je fais moi c'est on part 30-40 minutes une demi-heure trois quarts d'heure et puis on retourne après en zone safe euh ben pour boire un coup fumer une clope et recharger les chargeurs de billes donc en gros euh c'est qu'une demi-heure trois quarts d'heure hein euh allez voire une heure pas plus quoi euh donc euh donc voilà quoi sinon ben j'ai quand même des poches au cas où et euh d'ailleurs sur les côtés en fait sur les côtés donc côté gauche ben j'ai que dalle parce que j'aime bien rester mobile et j'aime bien avoir de la place pour bouger et pour euh me faufiler me coucher à gauche me coucher à droite euh que si j'ai plein de bordel sur mes côtés ben euh j'ai l'impression d'être un gros bonhomme Michelin tu vois donc euh ça le fait pas et euh en plus ça ça fait poche aussi quoi hein donc euh ici devant t'as les t'as les t'as les passants molles et puis en plus ben t'as une poche quoi sur le côté il y en a j'ai vu ils rajoutaient une plaque en mousse pour eux la rigidité euh du 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 gilet tac ou pour ne pas euh avoir mal bon euh c'est résistant hein franchement la bille elle vient dessus à moins qu'on te tire à bout portant franchement ça va tu le sens pas trop trop quoi donc euh donc voilà c'est c'est en ce qui concerne mon gilet tac euh de marque Invader Gear euh que j'ai quand même acheté je crois un 70-80 boules donc euh donc voilà ou sinon ben l'amplificateur enfin pas l'amplificateur le le allez le truc là pour euh pour la radio euh pour le l'adaptateur voilà l'adaptateur euh l'adaptateur radio pour le pour l'arnigophone et euh et voilà quoi je crois que c'est à peu près tout euh je sais pas je pense pas avoir oublié de truc ici c'était la présentation euh de mon matos donc voilà plus ou moins bon je vous ferai je vous je vous ferai une autre vidéo ou je mettrai des photos dans une vidéo euh de quand on voit un petit peu euh au complet quoi ou peut-être même dans celle-ci je sais pas je verrai euh au montage si euh j'y arrive ou quoi euh si j'en retrouve même des photos euh donc euh donc voilà quoi c'était plus pour vous présenter euh mon matériel euh je ferai une autre vidéo où j'explique vraiment comment se déroule une journée d'airsoft euh parce que ça par exemple ben j'ai jamais entendu sur Youtube euh quelqu'un qui disait comment se dérouler une journée d'airsoft donc euh les gens qui ont envie de débuter ben ils savent pas du tout à quoi s'attendre donc moi je me dis ce serait quand même sympa euh euh et euh et voilà quoi euh ben dites moi ce que vous en pensez si vous y si vous aimez si vous aimez pas euh bah je sais pas puis après ben je sais pas on se fait des bisous et on se voit sur le terrain les potos hein donc euh voilà à la prochaine euh take care et euh bon game ciao 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 ciao